Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'un disque dur connecté Wifi de la marque EMtech. Oui exactement on a reçu ça à la rédaction ce week-end donc on a un petit peu déballé tout seul un petit peu regardé donc en fait on va vous présenter deux produits aujourd'hui donc le premier c'est le fameux connecte tout court avec c'est un disque dur Wifi HDD donc de 2 Tera. Ah oui c'est énorme, 2 Tera il y a de quoi faire là. Voilà donc ce type de produit va vous permettre de stocker d'une part vos données en fait de libérer de la place de votre smartphone de votre tablette bref vous êtes tranquille vous n'avez pas besoin de surcharger vos appareils ensuite l'avantage c'est qu'on peut se connecter simultanément jusqu'à huit utilisateurs en même temps sur ce disque donc pour... Voilà toute la famille est content. Tout à fait oui tout le monde peut profiter des données. Voilà on stocke un film, une musique et tout le monde peut partager ça. Voilà donc une fois qu'on a fait le tour de la question on va dire que c'est un bon produit, original. On va essayer de le déballer déjà pour voir un peu à quoi il y en faut. Bah voilà déjà. Pour commencer après on va essayer de parler un peu plus. Alors déjà regardez. Ah ouais c'est un petit peu comme un bouquin. Ouais déjà c'est pas mal. De même façon qu'un livre. Un bel emballage qui vous explique d'entrée. Alors on a droit à de l'anglais et du français. Voilà donc ça c'est bien dit. Vous voyez partager stream et stocker facilement vos fichiers ou que vous soyez sans fil. Donc un produit pour les nomades en fait. Ah complètement parce qu'il faut savoir c'est qu'il a une batterie intégrée. Non pas celui-ci. Ah d'accord je pense que c'est une batterie de 6 heures. Non mais je veux dire on peut sauvegarder également c'est ça ? Bah là déjà il a une batterie. C'est à dire comme tu dis il est autonome. C'est à dire quand on le prend avec soi dans le train, dans l'avion. Voilà on a une autonomie de 6 heures. Oui tout à fait. Oui j'avais pas compris. Exactement. Donc là c'est un bon produit. On va continuer pour le déballage. Donc hormis cette petite indication vous avez derrière les caractéristiques techniques. Donc tout est dit déjà là au niveau du produit. Bon et après il ne nous reste plus qu'à déballer. Alors le déballage se fait vers le bas. Il faut savoir c'est également de l'USB 3. Oui. C'est à dire le taux de transfert est très rapide. Oui. Il y a encore des produits de ce type mais qui sont USB 2.0. Donc il faut faire attention. Plutôt opté pour le 3.0. Alors voilà l'emballage. Il n'y a pas grand chose. Parmi sur l'unité de stockage qui est ici. Très très simple. Oui en fait ça ressemble à un disque dur ordinaire. Sauf que voilà. Après vous avez des... Ils ont mélangé deux types de plastique. Du mat et du brillant. Oui. Il y a du brillant ici en plein milieu. Pour mettre en avant la marque M-TEC. Voilà. Au niveau des connexions. Donc là on a... Donc ça c'est le port USB 3.0. Le bouton d'allumage. Exact. Un port éterné. C'est tout je pense. Rien d'autre. C'est logique. C'est juste une unité de stockage. Voilà. Juste le Wi-Fi est intégré. Et là on a les indicateurs. Les lettres. Les indicateurs de Wi-Fi. Voilà. Bon après qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'emballage ? On a là une petite notice. Et un câble. Câble de recharge. Puisqu'il a une batterie intégrée. Voilà. On a bien dit qu'il était... Il avait une autonomie de 6 heures. Voilà. C'est tout. Maintenant on va passer au... A l'installation du logiciel. Et la mise en place de tout ça. A voir comment fonctionne ce petit disque dur connecté. Allez. A tout de suite. A tout de suite. Donc de retour pour notre test de notre disque dur... Wi-Fi donc HDD de chez Emtec. Voilà. Donc on l'a relié à notre ordinateur. Donc on est par un simple câble USB. Donc à ce moment-là on a transféré quelques fichiers pour des tests. Notamment quelques vidéos, quelques fichiers MP3 et quelques photos. Alors pour l'installation, on va voir comment ça fonctionne. C'est assez simple en fait. Vous installez l'application Emtec. Donc ça c'est dit. Mais une fois que vous avez installé l'application, en fait après il faut aller dans les réglages. Oui. Il faut le connecter en Wi-Fi. Le réglage. Vous allez dans le Wi-Fi. Ici. Donc au lieu de sélectionner votre réseau Wi-Fi, vous allez sélectionner le disque dur en question qui s'appelle Wi-Fi HDD. Wi-Fi HDD 0.2. Voilà. Tout simplement. Rien d'autre. Voilà. Alors il va demander un mot de passe qui se trouve évidemment dans le manuel. Dans le manuel. Dans la notice. Voilà. Après ça, une fois que vous avez fait ça, vous revenez ici. Voilà. Vous lancez votre application. Vous tapez Emtec Connect. Vous la téléchargez, vous l'installez. Alors la particularité, c'est qu'on l'a testé sur Android et iOS. Donc c'est la même. Il n'y a aucune différence. La seule différence quand même, si on l'a quand même, il faut préciser, c'est au niveau de la lecture des fichiers vidéo. Qui peut poser problème sur iOS notamment. Voilà. C'est-à-dire en fait, il faut lui adjoindre un lecteur vidéo. Voilà. Il ne lit pas forcément en natif. D'après ce qu'ils ont dit, il lirait les MP4 et le Move. Voilà. Voilà. Cela dit, si vous avez des soucis de lecture, vous pouvez télécharger un lecteur vidéo. Bon, il y en a pas mal sur Google Store. Et à ce moment-là, je pense que vous n'aurez pas de soucis pour lire vos vidéos. Donc on va regarder vite fait comment ça marche. Donc là, vous avez le fameux menu qui est très bien, qui est très agréable, qui est bien fait. Voilà. Vidéo, on voit bien images, musique, documents, des fichiers, le système. Ça, ce sont pour les paramètres. Alors une petite icône pour le backup de votre téléphone. Parce qu'il faut savoir qu'il peut également sauvegarder le contenu de votre téléphone à l'intérieur de sa mémoire. D'où l'intérêt d'avoir ce dernier modèle de terrain qui permet de stocker vraiment beaucoup, beaucoup de données. Alors voilà, un petit exemple vite fait. On va voir vidéo, par exemple. Là, on a quelques vidéos qu'on a installées vite fait. Là, on a par exemple la comète. Vous cliquez dessus. Oui, là, forcément, il va dire qu'il n'y a pas d'application. Donc en fait, il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà. Je reste appuyé. Voilà. Et là, on a l'application tierce. Donc lecture. Voilà. Bon, là, il part de codec, nos supportés. Parce qu'en fait, il a été... C'est l'encodage du fichier. Voilà, qui est en AC3. Donc en fait, on ne va pas avoir le son. D'accord. C'est un peu bizarre. Oui, en fait, voilà. Il faut faire attention au type de fichier. Et leur... Oui, là-dedans, on n'a pas de son. Donc, vous voyez, on n'a pas de son. Ce n'est pas méchant. Je repars sur ma truc. Est-ce que les autres fichiers... On va aller sur les autres fichiers vite fait. Écoute, on va ouvrir ça tout de suite. Au niveau des MP3... On a de la musique ici. La musique, allez. Alors, attends, on va faire ça. Bon, il y a un MP3, donc, sans problème. Oui. Voilà. Grosso modo, on peut lire tous les fichiers que vous avez mis... que vous avez stockés sur ce disque dur. Quel qu'il soit, ça peut être des fichiers Word, ça peut être des fichiers... Ah oui, c'est pas mal, ça, oui. Il y a tout. Après, vous pouvez configurer, en fait, ici, au niveau du système. Si vous avez un compte Dropbox, pour ceux qui veulent stocker tout sur un nuage, sur le nuage. D'accord. Mais je pense que déjà 2 Tera. Oui, je pense que c'est assez confortable. C'est vraiment suffisant. Mais voilà, vous savez que vous pouvez le faire sur le nuage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement ? C'est au niveau des, comment on appelle ça, des copies de fichiers. Si vous voulez copier des fichiers en particulier, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, admettons que j'ai mes photos, je vais les copier là-dessus, sans passer par le backup. C'est possible aussi. C'est-à-dire, si je vais dans l'image, regardez, je vais dans l'image. Ça, c'est les images qui sont stockées dessus, d'accord ? On le voit ici, M-Tech Connect. Ça veut dire que je suis sur l'unité M-Tech. Si je vais aller sur mon iPhone, je fais ça, vous voyez ? Et en fait, je peux copier toutes ces images que j'ai ici. Voilà, en fait, pour dégorger un petit peu le téléphone. Par exemple. Si on voit que la mémoire est trop saturée, à ce moment-là, on transfère un petit peu. Ça, c'est le petit peu. On transfère un peu de place dans le téléphone. C'est le petit plus. Donc, imaginez que vous êtes en famille. Eh bien, c'est pratique. Ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est mes photos. Ça, c'est des photos du disque dur. D'accord. M-Tech. Donc ça, il est lit sans problème. Oui, oui. Bon, ce sont des images, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, c'est rapide. Voilà, je veux dire. Je reviens à ma petite application. Voilà. Oui, donc un produit nomade qui ravira toute la famille. Voilà. Donc, sachez que ce produit, il est pratique pour ceux qui sont, on va dire, en déplacement. Ceux qui sont nombreux. C'est-à-dire que vous pouvez partager plusieurs utilisateurs. On a dit 8, c'est ça ? 8. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Capacité de terrasse qui est énorme sur le marché de ce genre de produit. Je crois même que c'est une des meilleures capacités sur le marché. Et on avait dit aussi, par rapport au Wi-Fi, qui pouvait également… Oui, qui peut servir de routeur. De routeur. Donc, ça, il le fait très bien. On l'a testé, mais ça, on ne peut pas le mettre dans l'intégrer dans ce test. Bon, pour finir, on va dire que le prix est sûrement très intéressant puisqu'il arrive sur le marché courant novembre, fin décembre. Et le prix, je crois qu'il devrait tourner dans les 150, 160, si je ne dis pas de bêtises. Disons que par rapport à tout ce qu'il propose, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. On peut dire qu'il est complet. Il est complet. Je veux dire, pour les gens qui utilisent beaucoup de données, c'est un bon produit. Vous savez qu'on peut faire du streaming, je l'avais dit ça aussi. On peut tout faire. Donc, backup, streaming. Voilà. Vous pouvez faire les deux avec ce type de produit. D'accord. Donc, on le conseille à nos amis interdotes. Sans problème, oui. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup sur le marché de ce genre de produit. Donc, en plus, vous avez vu la taille qu'il a ? Regardez, c'est la taille de l'iPhone. Un peu plus grand qu'un smartphone. Un peu plus grand. Voilà, il sait se faire discret dans un petit sac. Bilan positif. Eh bien, écoute, j'espère qu'on a fait le tour de la... Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas. Sachez qu'il y a un test aussi qui est lancé sur un produit similaire qui est chez Emtec, mais en version encore plus mobile. D'accord. C'est le connect, si je ne dis pas de bêtises, le power connect. Donc, il fera l'objet d'un test. Le test suivant. Le test suivant. Voilà. Merci à tous. Allez, on se retrouve très vite. Pour la suite. Ciao. Ciao.